Aujourd'hui, les réservoirs d'hydrogène, ils résistent à des impacts de 5000 joules. C'est comme si vous tiriez avec 7 Magnum 357, au même moment, au même point du réservoir, et les réservoirs ne bronchent pas. Bonjour, je suis Mathieu Gainet, je suis le PDG de Life, et je vais vous parler d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz. Oui, l'hydrogène est explosif, mais c'est très bien maîtrisé. Et aujourd'hui, si la Hyundai Nexo a été jugée en 2019 troisième voiture la plus sûre, c'est pas pour rien. Vous avez des bus à hydrogène. Oui, c'est un combustible potentiel. Oui, c'est explosif. C'est une technologie tellement sûre que les pompiers utilisent ça dans leurs véhicules qui vont au feu. Mais c'est également très bien géré, au même titre que gérer l'essence et le gaz de nos jours. Aujourd'hui, les réservoirs d'hydrogène qui sont utilisés dans les voitures, ils résistent à des impacts de 5000 joules. C'est comme si vous tiriez avec 7 Magnum 357, au même moment, au même point du réservoir, et le réservoir ne bronche pas. Quand une voiture prend feu, si elle prenait feu, vous avez ce qu'on appelle un fusible thermique. C'est une faiblesse qui est créée exprès dans le réservoir, qui va orienter le jet de gaz potentiel dans une direction qui n'est pas dangereuse pour les personnes qui sont dans l'habitacle. Aujourd'hui, vous avez déjà 1 million de tonnes d'hydrogène qui sont produites en France. Vous avez déjà 4 000 tonnes d'hydrogène qui circulent tous les jours sur les routes. C'est un gaz dont la réglementation est en place sur les sites de production, sur le transport et sur l'utilisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –